... Alors, de mémoire, M. Papillot. C'est ça, bonjour. M. Papillot, votre prénom ? Alain, toujours. Alain Papillot, bouquiniste, en face de l'Institut. Depuis deux ans, deux années. Et aujourd'hui, nous commençons une exposition avec des artistes sur les pieds. Vous voyez ? Donc là, j'ai une jeune fille, une jeune iranienne, qui nous présente un poisson. Elica, Edayat, mutation numéro 18, 2022. Argile, polymère, verre, métal, peinture à l'huile, bois, 9x24x19 cm. Images, Elica et Edayat. Donc, cette jeune fille a voulu faire un poisson parce qu'on est au bord de la Seine. Mais, c'est un poisson que vous ne trouverez jamais dans la Seine, que vous ne trouverez que dans la boîte d'un guiniste. C'est remarquable. Ah oui, c'est l'académie centrale. Donc, à cette occasion, ils ont pris une petite affiche qui est là. Une petite affiche. Alléne Vidal, Paris. Voilà. Dérive numéro 5, 6, 22 mai 2022, chez les bouquinistes Quai de Conti et Quai Malaké. OK. Donc, il y a 18 bouquinistes qui participent à cette opération et qui vont présenter des œuvres de peintres, de sculptures, etc. Donc, le bureau, un petit peu de coordination, est là-bas où il y a les ballons rouges. Les petits ballons rouges. Voilà. Vous pouvez aller les voir, si vous voulez. Ils vont vous accueillir. Vous pouvez dire, c'est moi qui voulais, qui vous ai s'en voir. OK. Tous OK. Tous OK. Tous OK. Alain Papillot, merci beaucoup. À bientôt, sur les quais. Un petit tour sur votre boutique. Allez, reparlez-moi un petit peu de votre activité, de vos dernières acquisitions. Alors, mes dernières acquisitions, je développe des Playboy, maintenant. Ah, c'est bien. Un Playboy qui a cessé de paraître. Il y a quelques années. Tout récemment, il y avait un très beau documentaire sur, je ne sais plus, sur Arte, je pense. Donc, c'est des Playboy que j'ai achetés à un commandant de bord qui, pendant 30 ans, a fait la liaison Paris-New York. Et quand il arrive à New York, il achetait Playboy en américain. Et un jour, il est venu me voir. Il m'a dit, est-ce que ça vous intéresse 30 années de Playboy ? 30 années de Playboy ? C'est dingue. J'ai acheté tout le lot et puis, voilà, je rends des Playboys. 360 numéros ? À peu près, voilà. J'ai rempli la voiture. Oh là là, c'est merveilleux. Vous avez des Playboys des années 70, voyez. Alors, il y a des reflets. Voilà. Avez-vous le numéro avec Marilyn ? Ah, non, il est introuvable. Il n'y est pas ? Il n'y est pas ? Je ne l'ai pas eu, il est très rare. Il est très rare, hein, ouais. Ça, c'est pour les adolescents. Oui. Ça, c'est pour les enfants. Oui. Alors, les Playboys, lui, Bazar, New Look, Men. Et après, on passe dans le Rock & Folk. Oui. Un peu de mode, quelques joues brachent à la main. Eh, là, il est un documentaire hier soir sur Arte. C'est une icône du cinéma. Oui. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un peu de tout. Et alors, je me suis un peu spécialisé maintenant dans les livres de classe anciens. Oui. Alors, vous avez des livres de classe. Ah oui, ça. J'adore ça. Des années 50. Ah oui, oui. Regardez ça. Quand je trouve ça, j'achète sur les Vides-Greniers. J'adore ces livres de classe. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà. Cours moyen, première année. Le livre de français du cours moyen. Mon nouveau livre de lecture et de français, cours moyen, fin d'études. Nouveau cours de calcul. Jacques et Jacqueline, cours élémentaire, deuxième année. Voilà, de bon matin, etc., etc. Précis d'arithmétique. Cours complet d'arpentage. Les sciences physiques et naturelles. Vous avez un trésor, là. Vous avez un trésor. Voilà. Et on continue sur les collections. Rouge et or. Bibi, take, merci. Oui. Et puis, Mickey, Nounour, Lisette, Tarzan. Lili. Lili, voilà, Lili. Les pieds nickelés. Les pieds nickelés, Bibi, Fricotin. Heidi. Bibliothèque verte. Bibliothèque, sachez plus, rouge et or. Et puis, là, j'ai un petit pop-up. Très sympa. Ah oui. Oui, 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 oui. Oui. Très bien. Avec les pages. Oui. Alors, ça, c'est pour apprendre à dire, s'il te plaît, merci. S'il te plaît, merci. Un livre animé pour apprendre les bonnes manières en s'amusant chez Nathan. Alice au Pays des Merveilles. Yvan, Noé, Pierre et le Loup. Les chansons de marins. Vous voulez apprendre à lire ? Oui. Alors, on va commencer avec la méthode Bocher, qui est une méthode bien connue. C'est le B à bas, en fait. Figurez-vous qu'avec un ami, je suis tombé sur un ouvrage de ce type, où on apprend à prononcer correctement les termes. Jean Poulet, Poulet, Maman. Voilà, etc. On s'est payé une crise de rire avec ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Et puis, ce livre est très joli. C'est Pierre Joubert. Pierre Joubert, il a beaucoup illustré sur le scoutisme. Oui. Et là, c'est un livre sur les chansons de marins. Avec les partitions. Avec les partitions et des reproductions en couleurs. Alors là, magnifique. Oui, oui, oui. Très, très beau. Regardez ça. Très, très beau. Ça me fait penser à un illustrateur dont j'ai oublié le nom. Pierre Joubert. Voilà, c'est superbe. Voilà. Voilà mes petites nouveautés. Alain Papillot, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. N'oubliez pas à venir à la boîte numéro... 35. 35. Quête Conti. Quête Conti, en face de l'Institut, juste avant le Pont des Arts, qui est ici. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...